Bonjour tout le monde, c'est Anne-Lémy, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on parle d'accueillir et d'éduquer un nouveau chiot à la maison. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que soit tu as déjà adopté un petit chiot à la maison ou que tu es en train de grandement penser à faire le choix. Premièrement, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les différentes questions à se poser avant d'adopter un chien, si ce n'est pas déjà fait, pour être sûre que vous êtes bien prêts à acquérir un petit chien à la maison. Un peu comme moi, avant d'avoir ma petite Léa, évidemment, on se pose toutes plein de questions. Est-ce qu'il va dormir dans le lit? Est-ce qu'il va dormir dans le salon? Oui! Est-ce qu'il va aimer? Quelle activité je dois faire avec lui? Quel jouet dois-je avoir? Tout ça, tu sais, plein, plein, plein de questions. Donc, c'est normal que tu ailles plein de questions, de doutes et d'appréhensions en lien avec son futur et son éducation. Est-ce que tu savais que la première année d'un chien est son année la plus importante? C'est là où il va tout apprendre, les bases de l'éducation, le lien va se créer entre vous. Il y a plein de choses ultra importantes dans la première année avec ton chien. En lien avec tout ça, je vais compter deux petites histoires. La première, c'est l'histoire de Jennifer. Jennifer qui a la bonne idée d'adopter un nouveau petit chien. Donc, elle va le choisir sans trop se poser de questions. Jennifer choisit d'adopter un beau boxer qu'elle nomme Rookie. Jennifer avait déjà eu quelques chiens dans sa vie auparavant. C'est pourquoi elle a décidé de commencer son éducation sans l'aide de personne. Comme chaque chien est un individu, Jane a rencontré certains défis qu'elle n'avait pas rencontrés auparavant avec ses anciens chiens. Rookie, qui était un vrai petit piranha, aimait bien mordre les bras et les chevilles, qui lui laissait des assez grosses marques sur les bras. Jane a décidé d'aller voir sur Facebook, sur des groupes de chiens, pour avoir des conseils. Évidemment, comme vous le savez, elle a trouvé des tonnes de conseils de toutes sortes. Mais, en vain, après avoir essayé plusieurs choses, le comportement persistait. Et comme Rookie devenait de plus en plus gros, le comportement devenait de plus en plus désagréable. Après quelques mois, Rookie grandit. Et Rookie commence à manger des objets dans la maison. Manger des manettes, des télécommandes, manger des écouteurs, plein de petites choses qui traînent dans la maison. Et aussi, des bas et des petits sous-vêtements. C'est donc là que malheureusement, Rookie a avalé un bas et que le bas est resté pris dans son estomac. Elle a été obligée d'aller chez le vétérinaire, ça lui a coûté une bonne facture pour réussir à remettre un Rookie sur ses pattes. Et donc, en revenant à la maison, Jennifer a encore décidé d'aller voir sur le même groupe qu'elle avait déjà essayé des conseils pour en avoir des nouveaux en lien avec cette situation-là. Comme vous le savez, encore une fois, l'histoire se répète. Jennifer a eu beaucoup de conseils. Elle a donc essayé plusieurs choses. La musique, la télévision, la cage. Et malheureusement, bien, ça fonctionnait pas encore une fois. En fait, elle a eu des plaintes de son entourage comme quoi Rookie hurlait. Ses problèmes qui devenaient de pire en pire ont duré à peu près deux ans. Deux ans, plus ou moins agréable. Et ça lui a coûté quand même des bons frais au niveau de tout ce qui a pu briser et des frais vétérinaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Finalement, après les deux années, Jennifer a finalement décidé d'aller chercher de l'aide d'un professionnel pour réussir à régler les nombreux problèmes de Rookie. Et elle a finalement réussi. Bien sûr, le travail a pris environ peut-être un trois mois pour réussir à avoir des beaux résultats. Malgré tout, Jennifer a réussi à régler les problèmes de Rookie après, je dirais, environ deux ans et demi. Pour ma deuxième histoire, c'est l'histoire de Brigitte, qui elle aussi a décidé de s'adopter un jeune chiot. Husky, cette fois-là, qu'elle nomma Aika. Elle a décidé de prendre un Husky malgré le fait qu'elle se faisait déconseiller. C'est têtu, c'est fugueur, ça a beaucoup trop d'énergie, ça c'est tout ce qu'elle se faisait dire par tout le monde. Brigitte se posait vraiment beaucoup de questions lors de l'adoption de son chiot. Elle voulait vraiment rien rater de la première année de son petit bébé. C'est pour ça qu'elle a décidé d'aller vers un professionnel pour s'inscrire à une maternelle privée. La maternelle est une séance qui est adaptée à tous les clients. Donc Brigitte, elle, avait décidé de prendre une maternelle à long terme. Nos rencontres étaient donc à chaque semaine. On pouvait donc faire le point sur l'évolution de Aika et déterminer le travail à faire pour la suite de son éducation. Comme tous les chiots, il y a des difficultés ici et là pendant son éducation, c'est certain. Mais Brigitte a réussi à rendre Aika propre assez rapidement. Évidemment, Brigitte a travaillé fort la première année complète de son chiot, avec les bonnes méthodes, de la persévérance et surtout de la structure dans son éducation. Donc Brigitte a eu la chance de vivre une première belle année avec sa belle Aika. En plus, elle a appris beaucoup de choses durant sa maternelle. Mais ce qu'elle a préféré, c'est la section où on évite toutes sortes de problèmes de comportement futurs. Donc on voit dans la maternelle comment travailler le chien dans toutes sortes de situations pour que certains problèmes n'arrivent pas. Comme exemple, la panique lorsque le chien est seul à la maison. Donc Aika est calme et sereine quand sa maman part travailler parce qu'on a rendu le départ de Brigitte agréable. Si vous avez le goût que votre histoire ressemble à celle de Brigitte, vous pouvez m'écrire pour prendre une maternelle privée. Autant que je le fais en appel conférence qu'on peut le faire directement en personne. Donc ça me ferait grandement plaisir de vous aider dans l'éducation de votre chiot. Je les adore toutes ces petites bouilles-là, donc gênez-vous pas. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que ça va vous faire réfléchir aussi. Puis que si jamais vous partez avec un chien, vous allez partir avec les bons outils dès le départ. Je vous souhaite bonne chance. Laissez-moi un like. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !